La dernière escapade Un grand château bien vu aux murs très élevés Les marches du perron tremblent et l'herbe pousse S'élançant longue et droite aux fentes des pavés Que le temps avait redit de ne lèpre de mousse Sur les côtés deux tours L'une en chapeau pointu s'amincit dans les airs L'autre est décapitée Sa tête fut un soir par le vent emporté Mais un lierre grimpait jusqu'aux fêtes abattues S'y bourrif ou déçus comme une chevelure Tandis que, s'infiltrant dans le flanc de la tour L'eau du ciel acharnée creusant chaque jour L'entrouvrie jusqu'en bas d'une immense fêlure Un arbre poussé là, grandit au creux des murs Laissant voir vaguement de vieux salons obscurs Chaque fenêtre est mornée si qu'un regard vide Tout ce lourd bâtiment caduc, noirci, fané Que la lézarde marque au front comme une aride Dont s'émiette le pied, de salpêtes ruminées Dont le toit montre au ciel ses tuiles ravagées À l'aspect désolé des choses négligées Tout autour un grand parc sombre et profond s'étend Il dort sous le soleil qui monte Et l'on entend, par moments, y passer des rumeurs de feuillage Comme les bruits calmés des vagues sur les plages Quand la mer esplendit au loin sous le ciel bleu Les arbres ont poussé des branches si mêlées Que le soleil, jetant son averse de feu Ne pénètre jamais la noirceur des allées Les arbres se sont morts sous ces géants touffus Et la voûte a grandi comme une cathédrale Il y flotte une odeur antique et sépulcrale L'humidité des lieux où l'homme ne va plus Mais sur les hauts degrés du perron qui domine Les longs gazons qu'au loin de grands arbres terminent Des vallées ont paru Soutenant par les bras De vieillards très courbés qui vont à petits pas Ils traînent lentement sur les marches verdies Les hésitations de leurs jambes roidies Et tartent le chemin du bout de leurs bâtons Très vieux, l'homme et la femme Ébranlant du menton Ils ont le front si lourd et la peau si fanée Qu'on ne devine pas quel pouvoir enfonça Au moelle de leurs os cette vie abstinée Affaissés dans leurs grands fauteuils on les laissa Pliés en deux, tremblant des mains et de la tête Ils ont baissé leurs yeux que la vieillesse est bête Regarde tout près, par terre, fixement Ils n'ont plus de pensée Un long tremblottement Semble se l'habiter cette décrépitude Et s'ils ne sont pas morts C'est par longue habitude De vivre à deux Tout près l'un de l'autre toujours Car ils n'ont plus parlé depuis beaucoup de jours Sous-titrage Société Radio-Canada Mais un souffle de feu sur la plaine s'élève Les arbres dans leur flanc des frissons de sève Car sur leur front troublé le soleil va passer Partout la chaleur monte ainsi qu'une marée Et sur chaque prairie une foule dorée Des gens de papillons flottent et semblent danser Épanouie au loin la campagne grésille C'est un bruit continu qui remplit l'horizon Car, affolé dans les profondeurs du gazon Le peuple assourdissant des criquets s'égoseille Une fièvre de vie enflammée a couru Il rajeunit, tout blanc dans la chaude lumière Ainsi qu'au premier jour d'un passé disparu Le vieux château reprend son sourire de pierre Alors les deux vieillards s'animent peu à peu Ils clignotent des yeux dans ce bain de feu Les membres desséchés lentement se détendent Leurs poumons refroidis aspirent du soleil Et leurs esprits, confus comme après un réveil S'étonnent vaguement des rumeurs qu'ils entendent Ils se dressent, pesant des mains sur leur bâton L'homme se tourne un peu vers son antique ami La regarde un instant et dit Il fait bien bon Elle, levant sa tête encore tout endormie Et parcourant de l'œil les horizons connus Lui répond Ouais, voilà les beaux jours revenus Mais leur voix est pareille aux bellements des chèvres Des gaietés de printemps rident leurs vieilles lèvres Ils sont troublés Car les senteurs du bois nouveau Les traversent parfois d'une brusque secousse Ainsi qu'un vin trop fort montant leur cerveau Ils balancent leur front d'une façon très douce Ils retrouvent dans l'air des souffles d'autrefois Lui, tout à coup Avec des sanglots dans la voix C'était un jour pareil que vous êtes venus Au premier rendez-vous Dans la grande avenue Puis ils n'ont plus rien dit Mais leur pensée amère Remontait au lointain souvenir du jeune âge Ainsi que deux vaisseaux Ayant passé les mers S'en retournent toujours par le même sillage Il reprit C'est bien loin Cela ne revient pas Et notre banc de pierre Au fond du parc Là-bas La femme fit un saut Comme d'un trait blessé Allons le voir Et la gorge oppressée Tous deux se sont levés soudain D'un même effort Couple prodigieux Étant illégrel et pâle Lui Dans un vieil habit de chasse À bouton d'or Elle Sous les dessins étranges D'un vieux châle Ils gâtèrent Ayant grand peur D'être aperçu Et puis Vouté Avec le dos rond des bossus Humble d'être si vieux Quand tout semblait revivre Ainsi que des enfants Ils se prirent la main Et partirent Barrant la largeur du chemin Car chacun Assiant un peu Comme un homme ivre Leurtaient l'autre D'un coup d'épaule Quelquefois Et des zigzags Guidaient leur douteux équilibre Leur bâton Supportant chaque bras Restait libre Trottait à leur côté Comme deux pieds de bois Mais D'arrêt en arrêt Dans leur course Essoufflés Ils gagnèrent le part Qui put la grande aller Leur passé se levait Et marchait devant eux Et sur la terre humide Ils croyaient voir Par place L'empreinte fraîche Encore de leurs pieds amoureux Comme si les chemins Avaient gardé leur trace Attendant chaque jour Le couple habituel Ils allaient Toucher Tif Près des arbres énormes Perdus sous la hauteur Des chênes et des orbes Qui versaient autour d'eux Un soir perpétuel Et comme un livre ancien Dont on tourne à la page C'est ici Disait-elle L'autre disait C'est là La place Où je baisais vos doigts Oui La voilà Vos lèvres Oui C'est elle Et leur pèlerinage De baiser en baiser Sur la bouche Où les doigts Continua ici Qu'un chemin De la croix Ils débordaient Tous deux D'allégresse passée Élan que prend le cœur Vers le bonheur fini En songeant que jadis Les tailles enlacées Les yeux parlant Au fond des yeux Les doigts unis Muets Le sein troublé De fièvres inconnues Ils avaient parcouru Ces mêmes avenues Le banc les attendait Moussus Vieillis comme eux C'est lui Dis-t-il C'est lui Reprit-elle Ils s'assirent Et sous les chauds Reflets des souvenirs heureux Les profonds noirceurs Des arbres s'éclaircirent Et voilà que dans l'herbe Ils virent s'approcher Un crapaud S'en tenait Aux formes empâtées Ils imitaient Avec ses pattes écartées Des mouvements d'enfants Qui ne s'aient pas marché Un sanglot Qu'ont vus séchir aller Leur à sa laine Lui Les premiers témoins De leurs amours lointaines Qui venaient chaque soir Écouter leurs serments Et seul Il reconnut Ses reliques d'amant Car attend Sa démarche Et paix Ses patientes Gonflant son ventre Avec des yeux ronds Attendris Contre les pieds Tramblant Des amoureux flétris Il traîna lentement Sa grosseur confiante Il pleurait Un soudain Petit chant d'oiseaux Parti des profondures Du bois C'était le même Qu'ils avaient entendu 80 ans plus tôt Et dans l'effarement D'un délure suprême Au fond des jours finis Devant eux Accourus Par bon Comme un torrent Qui va Sans cesse accru Toute leur vie Avec ses bonheurs Ses ivresses Et ses nuits Sans repos De fougueuses caresses Et ses réveils À deux si doux Lasses et brisés Et puis Le soir Courant sous les ombres flottantes Les senteurs des forêts Aux sèves excitantes Qui prolongent sans fin La lenteur des baisers Mais comme il s'imprégna De tendresse L'allée S'ouvrit Laissant passer Une brise affolée Et parfumée Frappant leur cœur Comme autrefois Ce souffle Qui portait la jeunesse Des bois Réveilla dans leur sang Le frisson mort Des germes Ils ont senti Brûler de chaleur D'épiderme Tout leur corps Tressaillé À leurs mains Se presser Et se sont regardés Comme pour s'embrasser Mais au lieu Des francs clairs Et des jeunes visages Apparus à travers L'éloignement des âges Et qui les emplissaient De ses désirs éteints L'un tout contre l'autre Était de vieilles faces Se souriant Avec de hideuses grimaces Ils fermèrent les yeux Tout défaillant Étreints D'une terreur rapide Et formidable Comme L'angoisse de la mort Allons-nous-en Dit l'homme Mais ils ne purent pas Se lever Incrustés Dans la rigidité Du banc Épouvantés D'être si loin Et tant si vieux Et si débiles Et leur corps Demeurait tellement Immobile Qu'ils semblaient Devenus Des gens de pierre Et puis Tous deux Soudain D'un grand élan Se sont enfuis Ils gênaient De détresse Et sur leur dos La voûte Versaient comme une pluie Un froid lourd Goutte à goutte Ils suffoquaient Frappés Par des souffles glacés Des courants d'air De caves Et des odeurs moisies Qui germaient là-dessous Des puissants temps passés Et sur leur cœur Fardeau pesant Leur poésie Morte Alourdissait Leurs efforts convulsifs Et faisait trébucher Leurs palants époussifs La femme s'abattit Comme un ressort Qui casse Lui Resta sans comprendre Et l'attendit Debout Inquiet La croyant seulement Un peu las Car sa robe Tremblait toujours Puis tout à coup L'épouvante Lui vint Ainsi qu'une bourrasque Il se pencha Lui prit les bras Et d'un effort Terrible Il la leva Quoiqu'il fût Très peu fort Mais tout son pauvre corps Pendait Sinistre Et flasque Il vit Qu'elle étouffait Qu'elle allait mourir Et pour chercher de l'aide Il se mit à courir Avec des petits bons Effrayants et grotesques Des crivants Sans la main Qui lui servait d'appui Au galop Saccadé Par son bâton conduit Des chemins compliqués Comme des arabesques Son souffle Était rapide et dure Comme une toux Mais il sentit fléchir Sa jambe vacillante Si molle Qu'il semblait danser Sur ses genoux Il heurtait au tronc noir Sa course sautillante Et les arbres jouaient Avec lui Le poussant Le rejetant De l'un à l'autre Et paraissant S'amuser lâchement Avec cette agonie Il comprit Que la lutte horrible Était finie Et comme un naufragé Qui se noie Il jeta Un petit cri plaintif En tombant sur la face Faible gémissement Qu'aucun vent n'emporta Il entendit encore Quelque part dans l'espace Les longs croissements Lugubres d'un corbeau Mêlés au sang lointain D'une cloche cassée Et puis tout bruit C'est ça L'ombre pèse et glacée S'apesantit sur eux Lourde comme un tombeau Ils restaient là Et le jour s'éteignait Les ténèbres Emplirent tout le ciel De leurs haules funèbres Ils restaient là Roulés comme deux petits tas De feuilles Grulottant leurs fièvres acharnées Si vagues dans la nuit Qu'on ne les trouva pas Ils formaient un obstacle Aux baisses étonnées En barrant le sentier Tracé de chaque soir Les unes s'arrêtaient Timides pour les voir D'autres les parcouraient Ainsi que des épaves Des limaces rampaient sur eux Traînant leur bave Des insectes fouillaient Les replis de leur corps Et d'autres s'installaient dessus Et croyant mort Mais un frais sont Bientôt couru par les allées Une inverse entreauvrit Les feuillages flageolés Russelant et claquant Sur le sol avec bruit Et sur les deux vieillards Qui grelottaient encore La pluie en flots épais Tomba toute la nuit Puis, lorsque reparut La clarté de l'aurore Sous les goûts persistants Des hauts feuillages verts On ramassa Tout froid en leur habit humide Le petit corps sans vie Effrayant et rigide Ainsi que les noyés Qu'on trouve au fond des mers Sous-titrage Société Radio-Canada